Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'émission du quatrième tiers, c'est la dixième déjà pour cette première saison. On espère que vous passez du bon temps à nous écouter, discuter un peu des matchs de nos remparts, de l'avenir, de la façon de fonctionner, des coachs, des joueurs. Je suis très content d'être en plateau avec Julien, notre coach qui m'aura accompagné pendant toutes ces émissions. On en aura une dernière à faire après le match de Cholet ce mardi. Salut Julien tout simplement. Bonjour à tous. En tant que joueur, nous accompagne notre capitaine Alexis Birolini aujourd'hui. Merci beaucoup Birol d'être avec nous et puis c'est un plaisir de discuter remparts et hockey avec toi. Merci Julien, bonjour à tous. Et puis notre partenaire du match, on aurait bien aimé pouvoir vous offrir une victoire, Hervé Afiteko. On est un peu désolé mais en tout cas c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Donc Hervé Larochas de Afiteko, bonjour Hervé. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Eh bien c'est un grand plaisir. On va commencer d'ailleurs tout de suite messieurs par voir les buts de la rencontre contre Caen. Un match qui s'est joué à très peu de choses, vous allez pouvoir le voir. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après tous ces buts de la rencontre. Qui arrive encore une fois. Oh belle passe pour Koski. Dans le start ! Oh là là, quel but de Koski sous la barre ! Magnifique ! Et voilà, il est là pour ça Koski, aussi pour mettre les pions au fond. Ça bagarre dans le fond, ça bagarre dans le coin avec Devain. C'est ressorti par les canets. Attention Gabay là qui fait le grand pont sur Beveridge, qui fait la ramasse. Attention ! Oh quel but de Gabay ! Oh incroyable ! Oh là là, deux cafés crèves ! Et Tartaric n'arrive pas à la récupérer. Et quand il prend un but ! Oh là là, attention ! C'est Palais perdu dans le slot là ! C'est Ménard qui a pu tromper Blazek côté mitaine avec le Palais qui traînait au milieu. Il va redonner à Koloti qui va prendre un lancer. Non, la passe c'est de... Oh ouais, c'est beau but ! Incroyable ! Voilà, c'est beau ! 5 contre 3 pour 36 secondes. Les canets qui aiment bien baisser le jeu, qui aiment bien amener le jeu vers le bas de la zone. Janil qui prend un lancer, c'est dévié ! Allez, juste à 4 secondes de la fin du powerplay, un beau lancer du poignet de Janil. C'est dévié devant la cage par Gabay, j'ai l'impression. Et les canets qui prennent le large, la 4-1. Les Tourangeaux qui n'ont pas réussi à concrétiser leurs opportunités. Les canets qui ne se sont pas fait prier pour le faire. Et ça fait tout de suite la différence. Allez, ça sort et c'est un 2 contre 1 pour les Tourangeaux avec Busch-Becher. En position qui prend le lancer, qui marque ! Voilà, c'est très beau ça, Busch-Becher. Il a fixé, fixé, attendu, attendu. Il a fait semblant de faire la passe et bim, tout de suite, poteau, deuxième poteau, sous le bouclier, un magnifique lancer. Et quand qu'il marque un but sur le face-off, on parlait tout à l'heure de l'importance de gagner les face-off. Et là, clairement, l'équipe cannaise qui a mis un but sur ce face-off gagné. Pour Torres, c'est Cronier qui récupère le palais, qui laisse en retrait pour Bourgogne. Oh, c'est beau celui-là ! Et un back-to-back. Bourgogne qui, du coup, répond au but d'Orar. Bourgogne qui allume la lucarne de Kemener. Et il faut bien ça pour le battre, on l'avait dit. Vous voyez, le ripé a de ce but magnifique. C'est ce qu'il faut faire, il faut mettre le palais devant la cage. Oh, et Busch-Becher ! Énorme ! Énorme le but de Busch-Becher qui a vu l'opportunité. Il y avait deux, trois joueurs devant la cage de Kemener. Il n'a pas du tout vu le lancer partir. Et Busch-Becher qui lui met en pleine lucarne au-dessus du banc. Il est beau celui-là, on parlait tout à l'heure de créer du trafic devant la cage. Là, ils ont créé du trafic devant Kemener et il n'a rien vu. Et Busch-Becher pour son doublé. Allez, victoire des Canets sur score de 5 à 4 ce soir. Ils ont su profiter des supériorités numériques. Très beau match de la part des deux équipes. Passez tous un bon été. Soyez prudents, stay safe et à bientôt tout le monde. On va rendre l'antenne. Encore merci aux équipes d'Alister. Et bonne soirée tout le monde. On se retrouve en plateau tout de suite pour débriefer ce dernier match. On parlera aussi un peu de Brest, puisqu'il n'y a pas eu d'émission entre les deux. Julien, c'est un match qui se joue à un but. C'est toujours frustrant. Évidemment, pour cette dernière à domicile, on aurait aimé pouvoir fêter la victoire. Et puis fêter William aussi, qui a été à l'honneur de notre responsable matériel avec un succès. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il y a eu des potos, il y a eu des décisions arbitrales qui n'ont pas été forcément dans le sens de nos remparts. Quel bilan tu fais après avoir digéré un peu cette rencontre ? Quel bilan tu en fais tout simplement ? Effectivement, ça s'est joué à des détails. Il y a eu une première période où les deux équipes se sont un peu jaugées. On a marqué, ils ont marqué sur un exploit individuel. Après, en deuxième, on prend un but un peu bête où on manque d'agressivité, on est un peu passif. Après, on a une grosse période de domination en fin de deuxième période, mais on ne marque pas. Effectivement, c'est là où tu l'as dit, on touche les potos. Et puis au début de troisième, effectivement, il y a pour moi, en tout cas après revisionnage de la vidéo, et il change avec le staff une erreur d'arbitrage. Je pense que l'arbitre s'est tout simplement trompé de joueur à qui il a attribué une des deux pénalités. Je pense qu'il y en avait une qui était effectivement pour nous, mais l'autre, on ne trouve pas les images, en tout cas, de cette faute. Après, revisionnage pendant pas mal de temps hier soir. Donc voilà, mais ils se sont retrouvés à 5 contre 3. Ils ont essayé à marquer un but. Après, en plus, lors du 5 contre 3, on prend une pénalité, on va dire, de frustration d'Arnaud Lazzaroni, qui est celle-là, évitable. Voilà, et ensuite, ils marquent à 5 contre 4, et là, ils prennent les devants. C'est sûr qu'après, voilà, c'était un peu... Il a fallu courir après le score, mais néanmoins, on n'est pas passé loin d'arriver à revenir à hauteur. On voyait qu'il y avait encore la place. Les gars n'ont jamais lâché. Voilà, on est revenu à 5 contre 4, et il n'a pas fallu beaucoup. On a eu pas mal de choses dans lesquelles on est dominant dans ce match, dans les statistiques et dans les chiffres. Malheureusement, des fois, dominer n'est pas gagné. Je pense que Caen, c'est une équipe qui a l'habitude de se faire dominer, et qui, effectivement, sort souvent vainqueur quand elle est dominée. Donc, voilà, mais les joueurs n'ont jamais abandonné. Je pense qu'après notre troisième match en 8 jours, malgré ça, parce que Caen n'était qu'à son deuxième match aussi. Donc, il y a aussi un aspect physique. On a manqué peut-être cette lucidité devant la cage. On sait déjà que ce n'est pas quelque chose depuis quelques temps qui nous est fort. Donc, je pense qu'il nous a manqué aussi cette petite finition. Et puis, voilà, les jeux en supériorité et en infériorité ont fait la différence. Le coach de Caen l'a très bien dit, et je rejoins son analyse là-dessus. Effectivement, nous, on n'a pas été capables de marquer en power play. Eux, ils ont su saisir leur chance au début de la troisième. Ça a fait la différence, voilà. Oui, c'est ça, Alexis. Vous aviez ouvert la marque. Un très beau but, d'ailleurs, du tout, Koski. Un des très beaux shoots de la saison. Quand est revenu sur un exploit vraiment personnel de Gabay, qui a passé la revue à tout le monde. Ça, c'est un joueur vraiment impressionnant. On a eu la chance de le voir jouer un peu à tour. Ça a fait des grosses différences. Ils n'étaient pas faciles à gérer défensivement, cette équipe de Caen, qui est surtout connue pour sa structure, justement, sa solidité, on va dire, dans le jeu. C'est ça, c'est une équipe qui est assez accrocheuse, qui cherche surtout à bien défendre et qui attend les contre-attaques pour essayer d'aller marquer quelques buts. Donc, ce n'est pas évident, comme l'a dit Julien, dominer n'est pas gagné. On aurait peut-être pu rentrer aussi un peu mieux encore dans le match et marquer plus de buts dans le premier tiers. Peut-être que ça aurait changé aussi le cours du match. Mais voilà, on a essayé, on a poussé jusqu'au bout. Et il y a ces pénalités qui font la différence. Voilà, ça se joue à des détails sur les matchs. On le voit encore aujourd'hui. Et Caen a su saisir sa chance, même si ils ont Gabach, qui est un très bon joueur. Mais en soi, nous, on a quand même une très bonne équipe au total. Et ça se joue encore une fois à des détails. Hervé, en spectateur attentif et passionné sur ce match, comment vous l'avez trouvé ? Est-ce que vous avez aimé l'attitude, les efforts, la volonté de nos remparts de faire face à cette équipe de Caen qui a un très bon gardien ? On sait que les gardiens Fiteco, c'est important, ils vous tiennent à cœur. Ils nous tiennent à cœur, c'est clair. Je trouve sur le match, même si le score n'est pas à la fin, il y a un très bon esprit. Très belle remontée de tours sur le troisième tiers. C'est vrai qu'il manque peut-être 5 ou 10 minutes de plus de jeu pour pouvoir revenir dans le score. Ceci étant, Caen fait aussi, à mon avis, un bon match, puisqu'ils ont été très opportunistes au moment où ils pouvaient le faire. Moi, qui suis plus un rugbyman, puisque j'ai plus pratiqué ce sport-là. On peut dominer si on ne score pas au moment où on en a l'opportunité, ça ne marche pas. Dominer n'est pas gagner, effectivement. Ceci étant, il y a eu, moi je trouve, un très beau match, très belle entrée en matière au début du match sur le premier tiers. Deuxième tiers, effectivement, on sent, je ne dirais pas un relâchement, mais sans doute une domination plus importante de Caen. Fin du deuxième tiers, on revient dans le match. Et effectivement, il y a un trou au niveau du début du troisième tiers avec une domination numérique qui fait la différence pour Caen. Ceci étant, on parlait dans l'interview d'avant-match de la combativité. Effectivement, comme le disait Julien, les tours en jeu n'ont pas lâché la rampe et ont toujours combattu pour pouvoir revenir dans le score. Moi, c'est l'esprit que je retiens de ce match. C'est très intéressant. Ça, en plus, le parallèle que vous faisiez sur le rugby me parle et je me tourne vers toi, Julien, pour avoir ton avis là-dessus. Mais en rugby, c'est un peu la même donnée qu'en hockey sur l'engagement physique. Il faut trouver le bon seuil d'engagement qui ne dépasse pas la limite, mais qui a un impact sur le jeu. Ce n'est pas facile à trouver en D1, de s'ajuster justement au type d'arbitrage, aux règlements, etc. ou à l'interprétation des règlements. On a l'impression quand même, peut-être que je me trompe, mais qu'on est quand même dans une période d'un hockey un peu plus aseptisé où c'est compliqué de jouer un jeu engagé physiquement. On a l'impression qu'on est très vite sanctionné quand on... Alors que finalement, c'est dans les règles. Oui, comme dirait le fameux commentateur des remparts, François Glez, qui est mon assistant. Quand on a regardé le match hier après-midi à la vidéo, effectivement, il se demandait, il disait moi il y a dix ans, ça ne serait pas passé comme ça, Julien. Déjà, il y aurait eu un peu plus de coups. C'est vrai que c'est un peu à rapport avec le rugby. C'est vrai que maintenant, c'est un peu différent. Après, l'arbitre a le droit de faire des erreurs. Attention, il peut s'être trompé. Je n'ai rien contre ça. Ça fait partie des choses. Il faut accepter, il fait partie du match. Il faut respecter ses décisions. Mais c'est sûr, comme tu le dis, il y a effectivement un moment donné, c'est un peu aseptisé. Mais ça n'empêche rien que ça a changé, ça a évolué. Peut-être avant, il n'y avait pas la vidéo. Il y avait des choses qui étaient différentes. Donc, il pouvait y avoir peut-être une part d'aspect d'engagement physique un peu plus important aujourd'hui, entre l'évolution du matériel, l'évolution de la vidéo. Peut-être les joueurs vont plus vite, ils sont plus techniques. Voilà, je veux dire, il faudra demander à François, mais lui a joué avec des crosses en bois à l'époque. Peut-être maintenant avec des crosses en carbone, ça évolue. Enfin, voilà, il y a des tas de choses. Et puis après, effectivement, je pense que les règlements se sont aussi adaptés à la demande du spectacle aussi. Donc, effectivement, les coups, les mises en échec, voilà, il n'y a pas si longtemps, François m'a montré une vidéo des remparts d'il y a quelques années. C'est vrai que, bon, ça ressemblait des fois à un match de boucher, mais il avait l'air d'aimer ça, François. Donc, il faudrait lui demander. On le salue, François. Donc, ça avait l'air de l'exciter, puis de lui donner de l'adrénaline. Maintenant, c'est un peu différent. Il y a de l'engagement physique, mais effectivement, je pense qu'il faut être aussi honnête. La sécurité des joueurs et protéger l'intégrité des joueurs est quand même important. C'est tout le défi, en fait. C'est de conserver l'impact physique qui fait partie de ce sport, qui est intrinsèque. Et ce n'est pas que pour le spectacle. C'est l'ADN du hockey aussi d'être un sport physique et d'engagement, mais d'éliminer les mauvais coups, les risques de blessures, même s'il y en aura toujours. Un sport de contact, avec cette vitesse-là, forcément, il y a le risque existant. Tout à fait. Mais je pense que, moi, j'aime le rugby. J'ai joué au rugby universitaire, mais sincèrement, je pense qu'ils ont dans le même problème. Je pense qu'aujourd'hui, ils protègent beaucoup l'intégrité des joueurs. Mais quand tu lis des études, les joueurs sont plus costauds, sont plus musclés. Ils font plus de préparation physique qu'à l'époque. Je veux dire, voilà, encore une fois, dans le hockey, à l'époque, tu es arrivé au mois d'août. Le camp, il servait à te préparer. Tu jouais au golf, tu jouais au barbecue l'été, puis quand tu arrivais au camp, c'était pour te préparer. Maintenant, les joueurs, ils se préparent pour arriver prêts, pour ensuite... Donc, je pense qu'il y a aussi tout ça, tout a évolué. Toute l'hygiène de vie, effectivement. Et donc, dans le rugby, ils sont un peu, je pense, similaires au hockey dans essayer de conserver cet impact physique, parce que c'est un sport d'affrontement encore plus que le hockey, parce que là, c'est deux lignes qui s'affrontent vraiment de face. Et je pense qu'ils essayent d'avoir encore cet aspect d'engagement physique. Mais aujourd'hui, avant, moi, j'écoutais, ils disaient que c'était un sport d'évitement, le rugby. Maintenant, c'est un sport d'affrontement. Les joueurs ne vont plus éviter. Et dans le hockey, c'est vrai que c'est un peu pareil. Aujourd'hui, les mises en échec avec l'équipement, les joueurs n'ont peur de rien. À l'époque, il y avait peut-être plus de coups, peut-être plus de choses. Mais les mises en échec étaient peut-être moins violentes, parce que les joueurs allaient peut-être un peu moins vite. Et tout ça, ce n'est pas facile. Donc, il faut quand même saluer le travail des gens qui font les règlements et les arbitres. Ce n'est pas évident tous les jours. Déjà, il est tout seul sur la glace. C'est un être humain. Il y a ses adjoints, il y a ses assistants. Mais voilà, il essaye effectivement de mettre en place le règlement qui lui est donné. Ce n'est pas toujours évident. Je pense que, par exemple, pour samedi, il a effectivement laissé jouer pendant pas mal de temps. Puis à un moment donné, la machine s'est emballée. Comme ça peut s'emballer pour un joueur, il a peut-être manqué quelque chose. Il était peut-être loin, mal placé, je n'en sais rien. Il ne s'agit vraiment pas de cibler quiconque. C'est plutôt pour parler de manière générale de ce qu'on peut essayer de travailler ou d'améliorer. Parce que le hockey a besoin d'avoir un arbitrage de qualité pour être mis en valeur. Parce qu'évidemment, les joueurs étrangers, français, on en parlait d'ailleurs avec Alexis avant le match, ils en parlent en dehors. Et ça fait partie de l'image du hockey français et de tout championnat d'avoir une qualité d'arbitrage qui est à la hauteur. Donc pour ça, il faut former, donner envie aux anciens joueurs ou aux jeunes qui n'ont pas forcément percé dans le jeu purement de devenir arbitre aussi. Et puis les accompagner, leur proposer des bonnes conditions. Enfin, tout ça va ensemble, évidemment. Non, mais je pense qu'il y a un travail aujourd'hui. Moi, je pense, quand j'échange avec les arbitres, il y a des choses encore. Il y a beaucoup de travail. Je crois que le travail doit se faire ensemble. Mais ça n'empêche pas l'agressivité. Pour moi, à un moment donné, on est capable aussi d'utiliser l'agressivité d'autres manières. Je veux dire, voilà, il y a les crosses, on est capable d'utiliser son corps. Il y a plein de manières d'être agressif. L'agressivité, ce n'est pas des coups méchants, forcément. Il y a de la bonne agressivité. Il faut la mettre au bon moment. Je pense que c'est surtout ça, le dosage, qu'il faut avoir et que notre équipe doit avoir. C'est-à-dire qu'elle doit comprendre qu'elle doit être agressive au bon moment, quand l'adversaire est dangereux. Effectivement, on prend deux buts en inférité. Mais comme on l'a dit, le premier exploit, là, désolé, mais là, à un moment donné, on peut faire usage de notre corps. Là, on n'a pas fait du tout. On a l'impression qu'on laisse faire un peu son numéro. Il a fait un bon numéro. Il a été altruiste. Mais à un moment donné, là, on doit s'imposer. Justement, là, on doit se servir de cette force physique, à un moment donné, pour jouer le bonhomme et jouer l'homme. Sur le but aussi, en deuxième période, le joueur, il est tout seul dans le slot. Il y a trois joueurs de notre équipe autour. Il n'y a personne qui le touche. Sans lui faire mal, sans lui... Voilà, mais à un moment donné, l'agressivité, de s'imposer physiquement, de ne pas donner son territoire. Le capitaine en parle depuis très longtemps dans le vestiaire. Dans le joueur, c'est quelque chose qu'on reprend assez. Mais voilà, peut-être des fois, on est un peu tendre parce que si on a des jeunes joueurs, et puis effectivement, il y a des joueurs aussi étrangers qui ont du mal à comprendre l'interprétation des règlements. Donc voilà, là, si on prend l'action sur le premier but, c'est Adam Beveridge qui se fait... Voilà, sauf qu'Adam, une fois sur deux, c'est un garçon qui fait 1m90. Une fois sur deux, s'il met un placard, il va prendre 2 minutes. Donc des fois, il a... Il a été beaucoup sanctionné, voilà. Et comme il est jeune, c'est sa première année, il a encore... Il a ses références nord-américaines qui fait qu'il n'aurait pas été autant sanctionné. C'est ça. Donc je pense qu'il y a des petites choses comme ça. Sur le deuxième but, c'est notre quatrième trio. On fait un turnover, on est un peu passif autour. C'est des jeunes joueurs, ils jouent un petit peu avec pression. Voilà, il y a des petites choses. Mais ça n'empêche pas qu'on le dit et on le redit. Et je veux que l'équipe soit agressive en zone défensive, qu'elle soit agressive. Mais agressive, ça ne veut pas dire méchant. Ça ne veut pas dire indiscipliné. C'est là où il faut mettre le curseur au bon endroit. Donc sincèrement, c'est effectivement trouver le bon modèle qui est difficile. Alexis, toi, tu as un petit peu d'expérience maintenant. Tu l'as vu, cette évolution dans le jeu physique ou pas ? Est-ce que tu as adapté, toi, ton style ? Je suis très physique, très très physique. C'est ça, j'allais dire. Tu as toujours été un défenseur qui jouait beaucoup sur le déplacement, le fait d'emmener ton adversaire sur le côté de tout ça. Mais est-ce que tu as vu autour de toi l'environnement changer ? Pas que l'arbitrage, mais d'ailleurs, le style des joueurs, la façon de défendre. Oui, ça rejoint un peu ce que disait Julien encore une fois. C'est que les joueurs sont plus rapides qu'il y a quelques années déjà. François ne nous écoute pas, c'est bon. C'est vrai que techniquement, D1 a beaucoup progressé. Les joueurs aussi qui sont descendus de Magnus, on les retrouve aussi en D1 aujourd'hui. Donc là, il y a de la vitesse, il y a les joueurs qui sont mieux préparés, les jeunes qui arrivent aussi à faire beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant, puisque là, ils sont avec nous tous les jours. Ils s'entraînent forcément avec un groupe pro tous les jours. Et ça amène à progresser. Donc tout ça fait que sur le global, les clubs, c'est ce qu'il faut. C'est d'abord la formation, donner la chance aussi aux jeunes de progresser chaque jour à l'entraînement. Et puis après, de pouvoir aller en match, montrer de quoi ils sont capables et aller chercher des places justement sur des étrangers qui sont sur les premières lignes, par exemple. Et un peu comme dans tous les championnats, d'ailleurs, on voit de moins en moins de profils purement batailleurs, empêcheurs de tourner en rond, vraiment purs. On en voit quand même beaucoup moins qu'il y a une époque où il y en avait quand même un ou plusieurs par équipe. Oui, c'est vrai que ça a évolué également. Après, je dirais qu'on a des équipes un peu plus complètes aussi. Les entraîneurs vont chercher vraiment à créer des groupes. Et c'est ce qui peut aujourd'hui faire la différence. Après, c'est dur de jauger sur les équipes. Forcément, ça dépend des recrutements. Et avec une saison comme ça, forcément, il y a des joueurs qui auraient peut-être pu venir en France et qui ne sont pas. Mais privilégions aussi la progression des jeunes, surtout, pour amener une équipe complète, homogène. Et voilà, sur différents trios, que ça soit intéressant pour la suite. Ça, tu trouves qu'il y a eu une évolution positive autour de ça, de la conception, de la construction d'une équipe, même à moyen et long terme ? Ou est-ce que c'est un long chemin de toute façon ? On est encore loin du compte ? Oui, je trouve qu'il y a une évolution. Après, il y a beaucoup de choses à faire encore. Après, il faut prendre le modèle de la Suisse qui, il y a 10 ans, n'avait pas forcément ce qu'il fallait. Qui a refermé aussi les frontières. Et on voit qu'ils sont allés en finale de Coupe du Monde, etc. Mais ça a pris du temps, ça a pris 10 ans. Leur championnat est bien meilleur aujourd'hui aussi. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire en France. Mais il faut y aller étape par étape. Et on sait que le nombre de Français et d'étrangers aussi va varier par rapport aux années qui arrivent. Je pense que ça peut être très intéressant. Et la structuration des clubs va faire aussi en sorte que tout ça prenne bien. Et puis qu'on voit les jeunes dans les clubs français au meilleur niveau. Hervé a l'image de Fiteco qui a évolué dans le temps en proposant beaucoup de services aux entreprises. Il y a des collaborateurs et puis des salariés qui ont tout un tas de qualités en interne diverses. Et qui forment un bel alliage. C'est aussi ça la clé de bien évoluer avec l'avenir, d'être capable de s'adapter à son temps et de progresser. C'est de devenir un peu multitâche en étant très qualitatif en même temps sur tout ce qu'on propose. Et proposer un accompagnement global de grande qualité. Vous y trouvez un parallèle en tout cas entre l'évolution de la construction d'un club et puis celle d'une entreprise Fiteco. Complètement. Et c'est vrai que je te rejoins sur le fait que la formation d'avoir des jeunes qui arrivent en entreprise, c'est hyper important. Je pense que tous les clubs sportifs, là on parle du hockey, on l'a vu aussi en rugby. Si je prends La Rochelle par exemple, que j'ai longtemps suivi parce que je ne suis pas de vin d'origine. Je suivais La Rochelle parce que j'avais comme client des dirigeants de La Rochelle. Donc c'est un club qui a structuré aussi son école de formation et qui arrivait sur une région qui n'est pas forcément très rugbystique à avoir un très bon niveau. Je pense qu'au niveau du hockey, c'est la même chose. Quand j'étais sur Nantes, j'ai des partenaires aussi des corsaires de Nantes. C'est un peu la même chose. Ils cherchaient aussi à faire de la formation, d'accompagner les jeunes. En entreprise, nous, on a la même problématique. Il faut qu'on ait des jeunes pour les faire grandir, pour les faire évoluer. Et c'est important de les faire participer sur des tâches variées, des missions diverses. Comme tu le disais, faire participer des jeunes sur des matchs qui vont être âpres physiquement, d'autres qui vont être peut-être un peu plus techniques avec les qualités intrinsèques de chacun. C'est là où on va composer. C'est ce qui est d'ailleurs hyper enrichissant. C'est le caractère collectif parce qu'on va utiliser. Et moi, en tant que manager, en tant que directeur de bureau, c'est de pouvoir justement juger de la qualité intrinsèque de chacun. Les qualités managériales sont essentielles, évidemment, pour détecter les potentiels, mettre les gens dans les meilleures conditions pour le développer. Comme le capitaine va essayer aussi de transcender ses joueurs et d'utiliser au mieux. Ou comme le coach va le faire aussi, d'utiliser au mieux les qualités intrinsèques de chacun. C'est hyper enrichissant, mais il y a un vrai parallèle entre l'espoir et l'entreprise. Et puis, il y a un défi aussi, c'est d'arriver à avoir de la compétence à tous les niveaux. Parce que justement, le parallèle avec le rugby peut être intéressant. Parce que par exemple, à Tour, avec ce qui s'était fait autour de Vaucanson, etc., il y a eu une formation de très haut niveau, une des toutes meilleures en France. Mais l'équipe première de l'US Tour, etc., n'était pas configurée comme un club, comme les La Rochelle ou comme les Vannes ou d'autres clubs, évidemment, des clubs prestigieux en France, etc. Et du coup, c'est compliqué à pérenniser dans le temps. En fait, vraiment, dans l'idéal, et là, vraiment, c'est un idéal, on a la qualité de formation et on a l'équipe première, la vitrine aussi, qui est à haut niveau et qui permet de conserver ses meilleurs jeunes. Parce que sinon, Julien, on sait qu'il y a des clubs qui sont confrontés à ça, dans les montagnes notamment, mais ils forment des très bons joueurs. Mais finalement, ils en profitent rarement avec leur équipe première, parce qu'ils vont aller voler de leurs propres ailes dans des clubs qui se sont construits aussi en prenant les très bons jeunes français formés ailleurs que chez eux. Oui, mais il y a deux points dans tout ce que vous avez dit. C'est effectivement, il faut trouver un mix, un bon mix, entre les joueurs expérimentés et des grandes compétences. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend le cas d'Alexis, c'est effectivement ça. Je pense qu'il sait très bien qu'il n'est pas au début de sa carrière. Sauf qu'à un moment donné, il peut amener des choses. L'expérience fait que le temps, on ne peut pas le rattraper. Par contre, avoir des gens autour de soi, des gens qui entourent les jeunes, qui sont des garçons qui amènent de l'expérience dans un groupe, qui amènent des plus-values, qui tirent les jeunes vers le haut. Parce que c'est un juste milieu difficile à trouver, parce qu'il ne faut pas non plus que les jeunes s'assoient dans un fauteuil confortable. Et dans la formation, c'est ça, il faut les challenger, il faut les remettre en question. Aujourd'hui, on a quand même tout plus vite, plus rapidement. Donc le fait d'avoir des garçons comme Alexis au sein du groupe, d'avoir d'autres garçons qui tirent ces jeunes vers le haut, c'est important. Et il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. C'est là où il faut arriver à trouver le bon milieu. Ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut un vrai projet. Effectivement, il faut des projets. Parce qu'aujourd'hui, la demande, quand tu prends le cas des clubs de montagne, effectivement, ils produisent beaucoup de joueurs. Ou les grands clubs aujourd'hui de hockey, les grandes formations produisent des joueurs. Mais ces joueurs sont convoités et sont très demandés. Donc effectivement, il faut aussi à l'intérieur. Mais je pense que c'est effectivement ça, aujourd'hui, l'étape que doivent franchir les remparts. C'est avoir un projet sur du long terme et arriver à stabiliser tout ça. Et c'est ce qu'a du mal à faire le club en ce moment. Et je pense que la prochaine étape, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un vrai projet qui soit très intéressant et pour les jeunes et pour les joueurs expérimentés. Pour tout ça, il y ait un vrai lien. Et l'exemple de La Rochelle est excellent. Je pense que dans le rugby français, La Rochelle a fait un bond en avant en quelques années lié à en faisant à la fois l'équipe première, la vitrine, à la fois la formation et qu'il y ait des vraies passerelles là-dedans. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que des fois, je rebondis un petit peu, mais ça me fait bondir. Mais quand j'entends qu'aujourd'hui, les remparts sont sixièmes, ce n'est pas leur place, etc. Désolé, mais je vais juste rappeler quelque chose. On a changé 80% de l'équipe. Moi, j'étais nouveau cette année. Quand on voit le niveau de la poule, quand on voit les joueurs qu'il y a, les listes des joueurs, le niveau, sincèrement, aujourd'hui, on est sixièmes. Il ne faut juste pas oublier un truc, c'est que déjà, il y a une partie administrative, il y a un moins trois points qui nous a été fait administrativement. Donc aujourd'hui, on n'a pas 13 points, mais 16 points. Ça, c'est sportiment. C'est-à-dire, aujourd'hui, les joueurs dans le vestiaire et moi, l'entraîneur, eux, ils ont mérité 16 points. Aujourd'hui, ils les ont, les 16 points. C'est la partie administrative et externe au groupe qui a fait qu'aujourd'hui, on a 13 points. Alors nous, effectivement, on travaille pour pallier ce manque des trois points. Mais aujourd'hui, dans une première année de projet, avec beaucoup de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur, je trouve que les gens sont très durs. Et c'est peut-être là la différence avec le rugby. C'est qu'au rugby, la fédération, les dirigeants de club laissent le temps à ça. Voilà. Et ça, là, je vais peut-être faire grincer les dents des gens des remparts. Mais à un moment donné, les gens ici, ils ne laissent pas le temps autant. À un moment donné, créer un groupe, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense que là, il y a un vrai parallèle avec le monde de l'entreprise. C'est qu'à un moment donné, créer une entreprise qui est pérenne, qui fonctionne, ça prend du temps et ça prend beaucoup, beaucoup de travail dans la sérénité, dans le calme. Il faut laisser les gens évoluer. C'est très, très compliqué d'arriver à mettre tout le monde, son staff, son entraîneur. Et je pense que c'est la même chose dans l'entreprise, d'arriver à mettre tout le monde. Parce qu'on a chacun des ambitions différentes. Les joueurs ont des ambitions, l'entraîneur a des ambitions, le staff a aussi. En plus, peut-être la différence avec le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a des bénévoles, il y a des professionnels. Même dans l'équipe, il y a des joueurs qui sont professionnels. Les jeunes joueurs ne sont pas forcément bénévoles, ce sont des jeunes joueurs. Mais à un moment donné, il faut arriver à mettre tout le monde. Et je crois que c'est le vrai défi pour le futur des remparts. C'est d'arriver à créer cet environnement pour faire des remparts. Et je crois que c'est imprégné de la Rochelle. Mais on en parlait aussi avant l'émission, de Sergi Pontoise ou de clubs qui arrivent à grandir. Je crois qu'il faut aller vers ça et essayer de calmer tout ça. Et à un moment donné, tous les gens... Il y a des chemins pas évidents à prendre. Et puis la volonté du club, elle est claire de le prendre, par exemple, sur la formation. Il y a une volonté qui est là et ce n'est pas forcément simple de prendre ces chemins-là. Parce que même si tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il faut faire de la formation, etc. C'est bien beau. Mais on peut avoir l'impression de l'extérieur, c'est énormément de moyens à mettre quand même. Beaucoup de moyens humains et financiers pour un résultat, en tout cas, qui peut-être arrivera dans le temps. Et qui, on l'espère, arrivera dans le temps. Et puis il faut calmer les détracteurs et le négativisme et tout ce qui peut rentrer. Je veux dire, à un moment donné, on peut faire de la formation, on peut choisir de faire... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de moyens de faire des équipes. On peut faire de la formation tout en étant ambitieux. Ça ne change strictement rien. L'ambition n'est pas nuisible à la formation. C'est juste qu'il y en a un qui va prendre du temps et que l'autre... Sauf que là, quand on est à une première année, qu'on voit les résultats qu'on a faits... Alors, effectivement... Réduire la vie du club, déjà, au résultat de l'équipe première sur une année comme celle-là, c'est quand même... Non, mais c'est important. C'est vrai, il faut le dire. Ça fait partie de... C'est important pour, effectivement, c'est la vitrine. Voilà. On a besoin d'une vitrine qui fonctionne bien, mais on ne peut pas résumer la vie du club à ça. Non, mais les joueurs le savent qu'on a eu des résultats en Dancy. Il faut arrêter de dire, ouais, mais le coach, il ne sait pas, les joueurs ne savent pas. Tout le monde sait ce qu'on fait. Je veux dire, à un moment donné, Alexis, il connaît Tours plus que moi. Moi, je connais la D1, il connaît la D1. Il y a des joueurs... Je veux dire, on sait très bien ce qu'on a fait. Il ne faut pas croire que quand on se lève le dimanche matin, après un match contre Caen, on est tout content. On dit, oh, bon, on a perdu. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire ça. Et surtout, arrêter d'espèce d'histoire qui revient sans cesse. Il y a eu des très bonnes choses de fait à Tours. Il y en aura des très bonnes. Et peu importe qui sera la personne en place, il y en aura des très bonnes. Là, c'est se tourner vers l'avenir le plus important. Essayer de ne pas trop être... Oui, et surtout faire table rase. Lester par ce qui a pu être fait avant. De ne pas être toujours dans le contre et de dire, ah, bah, ouais, mais... Ah, bah, lui, si ça avait été lui, ça avait été mieux. Mais lui, il a fait jouer plus de français. Non, non, il faut arrêter avec ça. Chacun aura sa philosophie. Chacun aura sa manière de concocter le groupe. Aujourd'hui, on était dans une première année de projet où on avait décidé de faire ça. Alors oui, effectivement, à la fin, on aurait été comme des grands garçons. On serait assis autour d'une table. Puis on aurait fait le bilan en disant, ça, ça a été. Ça, ça n'a pas été. Sauf que les gens ne nous ont pas laissé faire ça. Et ils ne m'ont pas laissé faire ça, moi, comme entraîneur. Ils m'ont empêché de faire mon travail jusqu'au bout et de faire le bilan à la fin. Tout le monde ici veut faire le bilan avant la fin. Ils veulent faire le bilan le samedi avant le match sur la composition, le samedi après le match sur quoi que ce soit. Il faut arrêter avec ça. Pour moi, ça, c'est un des clés. Et je pense que ça rejoint beaucoup les discussions que vous venez d'avoir dans le monde de l'entreprise. Il faut arriver à... De sortir de l'excitation, c'est ça, du match pur et puis de prendre de l'auteur. Ce qui paraît important quand même, c'est la notion de projet que tu évoques qui est hyper importante. Et en entreprise, on a complètement cette notion de projet. Et il y a une deuxième notion qui me paraît hyper importante, c'est la notion de temporalité. Parce qu'en fait, un projet, on va le porter pour atteindre un objectif à un horizon de deux ans, trois ans, peut-être plus. C'est le cas en entreprise. Et après, il y a des plans opérationnels. Il y a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Cette notion de temporalité, comme la notion de projet, parce qu'à la limite, le projet, on va le partager entre les dirigeants du club, entre les joueurs, entre les partenaires, etc. Il faut aussi que la notion de temporalité, elle soit partagée, elle soit affichée. Parce que sinon, effectivement, il y a de la frustration de la part des dirigeants qui s'attendaient à un résultat qui, de toute façon, ne pouvait arriver qu'au bout de deux, trois ans. Et puis, frustration, effectivement, j'entends Julien, en tant que coach, peut-être qu'Alexis, en tant que capitaine, a aussi un peu de frustration par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait, la temporalité n'était pas perçue de la même façon des deux côtés. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante et qu'on retrouve de toute façon en entreprise. Là, il y a peut-être une communication et une clarification à avoir. Ce que font les remparts, effectivement, si on avait les remparts premiers de la poule, ce serait super. Mais moi, en tant que partenaire, à la limite, ce n'est pas ce que je retiens. Ce que j'attends, effectivement, du club, c'est pouvoir se mettre en phase par rapport à ce projet. Les éléments de structuration concrets qui sont apportés chaque année. C'est vraiment ça qui est très important. Et puis, on l'oublie presque, mais il y a ce match, justement, à jouer, Alexis, ce dernier match à Cholet. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a plus d'enjeux sportifs, on va dire, parce que le carré final, malheureusement, neuillé est trop loin au classement, trop devant. Mais néanmoins, surtout pour toi qui connais bien Cholet, c'est toujours un match particulier. On veut toujours finir sur une bonne note. Et puis que cette aventure de groupe, parce que les groupes évoluent tous les ans, elles se finissent du mieux possible. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a un groupe qui a été assez solidaire sur cette saison, malgré les difficultés. Oui, 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 tout à fait. Écoute, c'était une saison compliquée dans tous les sens, de toute façon, pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a eu un groupe quand même qu'on a réussi à créer avec Julien. Voilà, c'est un choix qu'on respecte que Julien parte. Et voilà, mais il faut regarder vers l'avenir, en fait. Et demain, ça sera la dernière tous ensemble. Donc à nous de prendre du plaisir sur le point final de cette saison qu'on aura partagé, qu'on n'oubliera pas, je pense aussi. Donc voilà, on restera de toute façon en contact. Il y aura du changement, quoi qu'il arrive, comme tous les ans. Et contre Cholet, donc pour moi, oui, une petite pensée particulière, entre guillemets. Mais le plus important, c'est de prendre du plaisir tous ensemble en équipe. Aller chercher une belle victoire pour clôturer cette histoire, cette saison. Et puis passer un bon moment vraiment entre nous. Et ça sera le plus important. Voilà, c'est des bons moments. Moi aussi, je ne suis pas loin de la fin. Donc il faut profiter de tous ces instants, même si la situation n'est pas facile. Oui, et puis avec ton regard, tu accordes forcément plus d'importance qu'un jeune joueur au projet, à la construction, aux pierres qui sont apportées chaque année. Donc ça, voilà aussi à ton niveau, tu fais partie de ce projet dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Je suis revenu aussi par rapport au projet des remparts. Voilà, forcément, je prépare mon après-carrière également. Donc j'ai envie de voir les remparts et d'apporter aux jeunes, comme on disait sur mes dernières années, mais j'ai aussi envie peut-être d'apporter de la structuration. Enfin voilà, aujourd'hui, je suis joueur, mais peut-être qu'après, j'ai bien envie de travailler dans le projet et le développement des remparts. Donc on verra comment ça se profile. Mais il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça aussi qui est intéressant. Maintenant, il faut le faire dans de bonnes conditions et qu'on pose les choses sur la table pour avancer. Et il n'y a qu'en échangeant et en apportant des idées à plusieurs qu'on pourra évoluer. Ça, c'est très positif d'entendre ça, Julien. C'est ça, c'est vraiment construire un projet. Là, on parlait des résultats, etc. Mais avoir des joueurs qui pensent à leur reconversion et qui ont envie d'apporter au projet du club, au-delà de leur performance sur la glace, c'est nécessaire et important de mettre un maximum de compétences dans le projet et de connaissances du hockey. Alexis ne ment pas. Je pense que les premières conversations qu'on a eues, elles étaient exactement ce qu'il vient de dire. On est rendu quasiment fin avril. Quand on s'est eus, c'était en mai, il y a un an. Voilà, il n'a pas changé. Je n'ai pas changé. On voulait fonder un groupe. On voulait avoir des joueurs investis. Alors effectivement, peut-être aujourd'hui, Alexis est investi en tant que joueur. Mais vous voyez, il a une idée derrière la tête. Et c'est comme ça qu'on avait vraiment établi la première année de projet. On voit des joueurs qui soient dans le groupe, qui soient dans le club, qui soient investis à tous les niveaux. Mais on sait, il le sait, il le dit quand il dit que c'est la fin de sa carrière de hockey. Mais le hockey, il n'y a pas que la carrière de joueur. Et d'avoir des joueurs qui ont envie de s'investir dans le club à l'heure après carrière, qui ont toujours envie d'être fidèles et d'être là, je pense que c'est important. Parce qu'effectivement, le club remplacera Alexis comme joueur. Mais si lui, il apporte en plus encore quelque chose dans le club, c'est comme ça que le club va se structurer. C'est une des clés des clubs qui sont aujourd'hui les mieux structurés en France. Quand on voit, il y a énormément à Amiens, à Grenoble, à Rouen d'anciens joueurs français à l'étranger d'ailleurs, qui ont des postes importants, qui contribuent à la structuration en ayant des compétences qu'ils sont formés en dehors. Mais être du terreau du hockey, connaître ce sport, connaître les acteurs de ce sport, ça c'est un plus qui est très important. On gagne du temps. On parlait de temporalité, mais je pense d'avoir quelqu'un qui a joué, qui connaît la ville et qui en plus a envie de s'investir. On a gagné quasiment dix ans d'expérience que d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur qui va avoir un temps d'adaptation, etc. Donc dans la temporalité, on y est parfaitement. Donc si à un moment donné, effectivement, on se fixe des objectifs à plus ou moins long terme, on sait que si on fait rentrer un de ses joueurs dans le staff, on va peut-être gagner une année sur cette phase-là, qu'on n'aurait peut-être pas gagné si on avait dû aller recruter, chercher quelqu'un à l'extérieur, le faire venir, lui faire découvrir. Et voilà, c'était comme ça qu'on avait construit. Aujourd'hui, ça s'arrête, mais c'était comme ça. Et j'en profite pour remercier vraiment les gens qui ont cru en ce projet, les joueurs, parce que quand moi j'ai discuté avec les joueurs, je ne pense pas qu'il y en ait un qui va dire que j'ai menti. Le mot groupe était les premiers mots que j'ai utilisés et le mot projet. Donc on était vraiment dans une première année de projet avec un groupe. Voilà, je n'ai pas dit que je voulais être champion à la fin de l'année. Bien sûr qu'on a joué tous les matchs pour les gagner. Bien sûr qu'on aurait voulu se rendre à ce carré final. Bien sûr, tout ça, je veux dire, il ne faut pas croire. On a bossé d'arrache-pied, sauf qu'on était dans une première année de construction. Donc effectivement, au niveau temporel, on n'était pas... Et ça, il y a un écart, effectivement, de la vision des gens à l'externe par rapport à ce que nous, on en est. Ce n'est pas clair. Donc moi, je tiens à remercier déjà tous les gens. Le staff, même si on aura une émission la semaine prochaine, mais je profite de ce petit temps pour remercier mon staff proche. Voilà, on a mis William, le club a mis William, mais il faut le remercier. Il n'y a pas que lui. Aujourd'hui, il y avait Kylian aussi qui filait un coup de main pour le matériel. Il y a des personnes qui sont venues aider à conduire les minibus lors des déplacements. Thibaut Honoré, qui est là, qui est un papa de joueur, qui est aussi bénévole, qui vient depuis quelque temps conduire les minibus, qui est sur le banc, sans oublier. Et William, elle a très bien dit, Fred Salé, qui est aujourd'hui hospitalisé, qui est un dirigeant très, très important et qui est quelqu'un qui m'a, moi, en tant qu'entraîneur, beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnait le club et qui a beaucoup œuvré pour les joueurs. Voilà, c'est quelqu'un qui était manager, en tout cas, qui gérait toute la logistique, l'intendance, les déplacements. Et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un sacré. Ça prend du temps, beaucoup de temps. Aujourd'hui, il est hospitalisé, donc je pense fort à lui et je le remercie. Donc ça, c'est le staff proche, le staff médical aussi, les kinés, le doc. Voilà, on est dans une année où il y avait la crise sanitaire. Nous, il y avait des tests. On a respecté le protocole sanitaire que la fédération nous a imposé. Mais je veux dire, moi, je suis entraîneur, je ne suis pas docteur. Et lui, le docteur, voilà, il a permis qu'on ait des créneaux, qu'on puisse se faire tester toutes les semaines, qu'on ait des résultats. Il a été vigilant. On a eu une grave blessure quand même externe d'Alexis Makella. Le staff médical a été en or avec lui. Aujourd'hui, Alexis est sur les patins. Il joue, il est en pleine santé. Il ne faut pas oublier que, voilà. Et ça, justement, ça, c'est pérenne pour le club, d'avoir des gens de cette compétence, de cet engagement. Il faut, il faut, il faut, il faut effectivement que ça reste pérenne. Il faut que le club se rende compte de cette force qu'il y a. Voilà, je veux dire, que ce soit Sandrine Giraud, c'était sa première année où elle n'est pas tombée dans une année facile. Elle aurait pu abandonner et dire, voilà, le hockey, c'est compliqué. Parce que là, il y avait la crise sanitaire. Il y a eu des blessés. Voilà, Arnaud Lazzaréné est arrivé. Arnaud Lazzaréné est arrivé avec une fracture de la mâchoire. Enfin, il y a eu, voilà, tout un tas de petites choses qui font partie de la vie d'une équipe. Ces gens-là ont répondu présents tout le temps, tout le temps. Et encore une fois, alors, alors, ils sont plus ou moins bénévoles parce que, voilà, de part, ils sont à un moment donné, il faut être aussi, il y a des, il y a des compensations. Mais, je veux dire, Sandrine a passé un temps fou au téléphone. Voilà, dès qu'un joueur ait besoin d'un papier ou quoi que ce soit. Donc, il faut remercier ces gens-là, remercier le docteur, les kinés aussi, Guillaume, Elsa, voilà, Aurélien, le docteur. Remercier le staff proche aussi, Phil Bouchbacher, qui est aussi joueur. Mais, voilà, lui, peut-être déjà encore plus, enfin, dans le staff, mais il est joueur aussi, il a fait un boulot formidable avec les joueurs. Voilà, donc, je pense que tout ce staff proche de l'équipe, il faut le remercier parce que, même si, aujourd'hui, il nous reste un match demain, on arrive au bout. Et ça, c'est des vraies valeurs, des vraies plus-values. Tout le monde a été en première ligne à ce niveau-là. Puis, d'ailleurs, tu me tends la perche pour remercier aussi, évidemment, toute l'équipe de com' bénévole. Donc, là, il y a Gouen qui m'aide à installer l'émission, qui est là aussi à tous les matchs. Il y a toute notre équipe de com'. Voilà, il y a Lise. Moi, je parle de mon staff sportif, mais effectivement, après chaque part du club. Voilà, il n'y avait pas les supporters. Malheureusement, on ne pouvait pas accueillir nos partenaires. Donc, tous les gens qui s'occupaient un peu des partenaires n'étaient pas présents. Mais il y avait quand même cette petite fourmilière des remparts qui étaient au travail pour proposer le mieux possible. Au sein de l'équipe, oui. En tout cas, sportivement, autour de mon staff, autour de l'équipe, effectivement. Il y a plein d'autres personnes qui oeuvrent autour du club. Tu l'as dit, la com', etc. Moi, je remercie les gens avec lesquels j'ai travaillé vraiment tout au long de l'année, qui m'ont aidé et facilité la tâche, justement, dans ce projet. Et voilà, je pense qu'il y a Franck Constantin, qui était là aussi la semaine dernière, qui a oeuvré aussi comme goalie coach, qui était un intervenant aussi. Enfin, tous les gens, voilà, malgré la pandémie, sincèrement, le staff a oeuvré vraiment très, très fort pour les joueurs. Et encore une fois, je le répète, il y en a qui étaient bénévoles, il y en a qui n'étaient pas bénévoles. Mais peu importe, chacun n'a pas regardé ni a compté ses heures, malgré cette difficulté sanitaire qui était vraiment réelle. Et il y a matière à construire sur tout ça ? Il faut construire, parce que je pense que la structuration autour d'une équipe est le plus important pour que les joueurs, l'entraîneur, travaillent de manière serein pour le futur et à effectivement plus ou moins long terme, en fonction des objectifs. Et puis, le nerf de la guerre, les moyens aussi, parce qu'à un moment donné, les moyens rentrent en ligne de compte. Mais effectivement, dans un objectif, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas que l'entraîneur. Il y a aussi Romain Bournant et François Gless qui m'ont aidé beaucoup sur la glace. Ils sont sur le banc maintenant avec moi en fin de saison. Franchement, c'est... D'ailleurs, c'est la force de projet de club. Je ne sais pas, par exemple, là, l'entraîneur part à Grenoble, mais Grenoble, c'est quand même une institution. On ne peut pas croire que ça va, du jour au lendemain, changer tout dans un club comme ça. La force des institutions et des clubs bien structurés, c'est de ne pas dépendre d'une personne dans leur fonctionnement parce qu'il y a toute une structure autour. Et c'est ça, l'ambition et la volonté de construction. Il faut les garder, il faut les garder, il faut les mettre, il faut communiquer avec eux. On parlait de communication, c'est important de les tenir au courant de où en est le projet, qu'est-ce que sera la suite, l'avenir du club. Parce que c'est des gens qui sont investis à 200%. Et effectivement, dans les clubs comme tu cites, Grenoble, Rouen, ou quoi que ce soit, à chaque fois, il y a une excellente communication, le travail sur le terrain est sain, etc. Il y a une colonne vertébrale très solide qui est là en permanence. Et la vraie structuration de la club, elle passe par là. Effectivement, il y a des joueurs, il y a une équipe, mais il ne faut pas oublier, on est tous là pour le hockey. Il faut rester que le hockey reste central à toutes nos préoccupations, à tout le monde, et qu'on soit tous là pour œuvrer pour ça. Et je pense que ça, ça sera un... Voilà, si en tout cas, moi j'ai un conseil ou en tout cas, que le hockey reste au milieu de tout ça et qu'on enlève, voilà, des fois, cette espèce de négativisme qui tourne autour des remparts qui ne sert à rien. Moi, je suis désolé, mais voilà, de dire Paul a fait mieux qu'Alan ou Jacques, ouais, ok. Mais tout le monde, enfin, moi, sincèrement, voilà, chacun amènera sa pierre difficile et je pense que c'est ça le plus important. Au moins, on a réussi, malgré les contraintes, à amener du coup énormément de positifs, par contre, sur les lives, sur tout ce qu'on a mis en place pour le lien entre l'équipe, malgré le fait qu'on ne pouvait pas voir les supporters, les partenaires, de mettre en valeur tout le monde. Là, il y a eu beaucoup de positifs à construire autour de ça et je pense que ça a été apprécié et voilà, ça, c'est une manière de contribuer qu'on a aussi pour donner du sens au projet et puis aux valeurs, au tout se rempart, etc. Voilà, c'est ça, inscrire ça dans le temps et puis développer ça à tous les niveaux, c'est très important. Ce qui paraît important quand même dans ce que vient de dire Julien, c'est la notion de collectif parce que le collectif, on l'entend bien sûr autour de l'équipe, c'est normal, autour du coach, le coach avec son équipe, mais en fait, il y a effectivement un collectif beaucoup plus large qui va structurer effectivement le club et là, on le voit bien à travers ce débrief, ce live, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le club a fait des choses pour aussi garder du lien avec ses supporters, avec la diffusion des matchs sur YouTube, donc ça, le lien entre les différents parties prenantes du club est hyper important qu'il y ait le lien avec les supporters par la diffusion du live. C'était le défi de maintenir ce lien. Voilà, le lien avec les partenaires, j'ai la chance de participer à l'émission aujourd'hui et effectivement, d'avoir un collectif assez fort avec tous les bénévoles qui structurent les clubs comme on le voit aussi en rugby, toute association sportive a besoin de ces bénévoles-là. C'est vrai qu'il faut arriver à fédérer tout ça et s'il y a effectivement des tensions à différents niveaux, c'est dommage parce qu'on perd de l'énergie. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de bulles sanitaires pour la question médicale mais il faut presque arriver à faire aussi une bulle OK solide autour de son équipe et de sa direction et tout pour qu'elle ne soit pas trop perméable à tout ce qui peut déranger dans l'environnement autour. Faire une bulle effectivement par rapport au côté sportif mais par contre garder le lien et renforcer les liens de façon à ce qu'avec peut-être une communication par rapport au projet et la temporalité de ce projet, ça va renforcer les liens. Clairement, je vais faire un dernier comparatif par rapport au rugby mais une équipe qui a de fortes individualités si elle ne joue pas collective, si les ballons ne sont pas gagnés devant, on ne peut pas les jouer derrière. Si l'équipe joue en reculant, je ne sais pas si c'est Alexis si tu as le même sentiment au niveau du hockey mais en tout cas, si ça ne joue pas collectif en rugby, on ne gagne pas les ballons et on ne peut pas scorer. Donc clairement, c'est un peu l'idée, c'est qu'effectivement les liens qu'on va maintenir au niveau des différentes parties prenantes du club, c'est ce qui va faire des remparts forts. La réussite de demain, absolument. Tout à fait d'accord et puis merci beaucoup, grand merci Hervé de nous avoir accompagné. On aurait pu durer des heures, on est parti dans plein de débats, de structuration et tout, passionnant. Mais un grand merci, merci à Fiteco évidemment d'être un partenaire fidèle qu'on a hâte de retrouver. On croise très fort les doigts pour vous revoir tous en vrai à la patinoire. Ce sera avec plaisir qu'on reviendra. En tout cas, félicitations quand même à Alexis et à l'équipe, félicitations à Julien pour tous les efforts déployés. Le groupe qui est en construction, je ne peux pas penser que ça ne va pas perdurer et se renforcer. Parce que mine de rien, le travail d'une année, c'est forcément un état d'esprit qui se met en place. Et je pense qu'il y a forcément des choses qui vont rester, qui vont se développer dans les années futures. en tirer la substantifique moelle. Absolument. Par rapport aux liens, on conservera ce lien pour les saisons futures avec Fiteco et les remparts. Merci beaucoup Hervé. Merci Alexis d'avoir été présent avec nous pour ce débris. J'espère que tu as apprécié cet exercice. C'était sympa. Et puis, petite pensée pour tous les gens qui ont oeuvré cette saison pour qu'on puisse jouer aussi les matchs. Comme disait Julien, toute l'équipe du club, on va dire, ça regroupe tout le monde. Et puis, à penser pour Fred aussi. Voilà, c'est un très beau mot final. Merci Julien d'avoir été là une nouvelle fois. On aura une dernière après le match de Cholet. Ce sera Peter Bourgaud qui sera avec nous en plateau pour faire ce grand bilan de fin de saison. Merci à toutes. Merci à tous de nous suivre. On a hâte de vous présenter la prochaine émission. Et puis, on vous dit surtout prenez bien soin de vous en cette période. Et voilà, on pense tous fort à vous. Tous remparts. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada